Il a cassé des bras. Quand t'es rapide, tu touches. Bon les gars, bon les gars, bon les gars, bonjour. Voilà, je suis hors-la-loi, j'enlève mon masque. Moi, j'ai peur de rien, moi. 135 euros d'amende. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un grand ponte des arts martiaux, notamment des sports de combat de la boxe thaïlandaise. André Zetoun, messieurs, dames, vous le connaissez sans doute. Il a formé beaucoup de champions, il va nous raconter tout ça. Merde, il y a la police, attends. Ah non, c'est une auto-école. La vieille baltringue. Donc voilà, André Zetoun, vu que j'ai le petit bobo, je ne pourrais pas tourner avec lui. Mais voilà, il a formé des grands champions, donc je vais en profiter pour qu'il me montre des techniques de jambes et des techniques de genoux, peut-être un peu de coudes, ce qui sont un peu la spécificité de la boxe thaï, les coudes, les genoux. Voilà, allez, pas trop de blabla, on va rejoindre monsieur André Zetoun. Suivez-moi. S'il ne dort pas. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Yes ! Salut André. Bonjour Greg. Comment ça va ? Comment ça va ? En forme ? Et toi ? Oui ? Vas-y, range, t'en prie. Les gars, voilà. André Zetoun, formateur de champions. Il a formé certains des plus grands noms français de la boxe thaïlandaise. Est-ce que tu peux nous les citer rapidement ? Jérôme Le Banner. Voilà, point. Là, hop, fini. Là, on raccroche. Déjà, il a mis les jalons. Yohann Fauvo, Jean-Charles Skarbowski, Christophe Tang, Hicham Abdelal, Farid Bizeul. Enfin, voilà, j'en ai eu les frères de frottin. Il y a des très, très grands noms. Comme j'ai expliqué, moi, je suis blessé, là. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux améliorer quand tu es blessé ? Bah, écoute, le train inférieur. La boxe thaï, moi, je trouve que c'est les coups de pied les plus stylés. Notamment les frontiques, tout ce qui est middle, les coups de genoux que je ne dois pas très bien faire. Et bien, de toute façon, je suis là justement pour que tu m'enseignes. Peut-être un peu des coups de coude. Et toi, la boxe thaï à l'ancienne, les techniques traditionnelles ? Bah, à l'ancienne, après, j'essaie d'évoluer avec mon temps. Cette année, ça fait 40 ans que je fais de la boxe thaï. Bah, j'essaie d'évoluer en même temps que la boxe. Elle a évolué, la boxe. Les personnes qui pratiquent la boxe se sont améliorées grâce à leur prof et leur prof, grâce à leur prof. Enfin, tu vois, c'est une forme de génération comme ça qui s'est affirmée sur le plan technique. Donc, j'évolue. Quand tu fais de la compétition, tu es obligé d'évoluer. Tu ne peux pas rester, genre, traditionnel, ça veut dire deux traditions. Quand les gens me disent, est-ce que tu fais de la boxe thaï traditionnelle ? Je leur dis non. Parce que ça veut dire traditionnel, ça veut dire que tu restes bloqué sur quelque chose d'acquis, qui n'évolue pas. Moi, j'évolue. Après, tu as les techniques à l'ancienne, on les connaît, bien sûr, je fais. Mais moi, j'ai la particularité, c'est que je suis un peu relou sur la technique, j'adore. Je trouve ça beau, la technique. Je suis d'accord. Moi, je suis pour la technique. Moi, j'aime bien les belles choses. Donc, regarde, une belle salle, un beau gosse. Deux, 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 allez. Ouais, arrête, Greg. Après, les genoux, on croit qu'on se connaît. La dernière fois qu'on s'était vus, c'était il y a peut-être quatre ans, c'était... Ouais, c'était cinq ans. Cinq ans. C'était les arts martiaux. Ouais. Il a regretté Pascal et Ligliquet, justement. Tu te rappelles ? Ouais. Et euh... On avait passé la journée ensemble. Ouais, c'est sympa. On avait rigolé. Ouais, avec Jérôme ? Avec Jérôme, avec Pascal, avec toi et puis on était... Peut-être qu'on vous mettra des images de la démo j'avais faite avec Jérôme, c'était sympathique. C'était très sympa. Et puis il y avait Pascal. C'est à son âme. Ouais, c'est à son âme. Et j'aimerais, en sortant d'ici, avoir les mêmes coups de paix que les plus grands champions de boxe thaï. Boa Kao, tu vois, là, j'aime bien, ce genre de style. Ouais, t'apprends, voilà, c'est... Tu sais, moi, c'est ce qu'il m'a dit, mon maître, un maître japonais, Toshio Fujiwara, il m'a dit... Si tu fais quelque chose par amour, tu vas bien le faire. Si tu fais quelque chose qu'on t'oblige à faire ou tu te sens forcé de faire, tu vas mal le faire. Et comme tu vas mal le faire, tu vas donner une image, une mauvaise image de toi. C'est pas ton image à toi. Donc fais quelque chose que t'aimes et si tu l'aimes cette chose, les gens vont voir qui tu es en vérité, voilà. Et puis les combats d'anthologie que j'adore, ça reste quand même Dida contre... Deskers ? Oui. Alors Dida, qu'est-ce qu'il était fort, Dida. Mais les gens, ils se rendent pas compte parce qu'ils se rappellent que de Deskers, tout ça, mais moi, j'ai connu Dida au tout début. Mais il l'a battu deux fois ? Deux fois Deskers, mais c'est pas que ça, c'est que Dida, avant, il faisait les championnats de France de boxe thaïlandaise, j'ai appui et tout, moi j'ai arbitré et tout. C'était un phénomène Dida. Super. Cours à corps, un coup d'œil, des points et puis dur. Et Joe Prestia aussi que j'aime bien. Ah mais Joe, c'est mon meilleur ami. Ah bon ? Bah oui. Le meilleur ami. C'est mon meilleur ami, Joe. J'adore ce mec. Joe, c'est le meilleur. On se connaît depuis 1977. Je vous dis une petite anecdote ? Vas-y. Allez, une petite anecdote. Mais une anecdote de ouf. Écoute, c'est dans les années 96. Joe Prestia, il vient s'entraîner chez moi tous les mardis. Je suis en train de préparer Skarbowski pour faire un championnat d'Europe. Mais je suis aussi en train de préparer Le Banner. Jérôme Le Banner pour faire son premier championnat du monde aux Zenith. 20h45 en direct sur Canal+. Donc je suis en train de préparer Le Banner, Skarbowski et tous les mardis, Joe, il arrive, il vient mettre les gants. Mais le problème, c'est que Joe, quand il vient mettre les gants, il démarre doucement. Tu montes, il monte. Tu montes, il monte encore plus haut. Puis si tu montes, il va encore plus haut. Avec qui il s'entraînait ? Alors attends, je suis en train de tenir les pas hauts maintenant avec Skarbowski et je dis à Jérôme, Jérôme, tourne un petit peu avec, j'avais quelques poids lourds, tourne un petit peu, genre léger. Il me dit ok. Et tout se passe bien. Et là, Joe, il arrive avec ses gants. En vrai, je vais tourner avec les autres là-bas. Avec les lourds. Il s'en fout, lui. Tu peux lui mettre qui tu veux. Il va. Et d'un coup, il y a un mec qui vient voir, il me fait André. André, je fais qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas où ? André, ça se barre en couilles là-bas. Il y a Joe Prestia qui est en train de frapper le Banner. Mais Jérôme, il adore Joe. Et Joe adore Jérôme. Mais tu sais, quand ça tourne, des fois, les gens, ils tournent un peu. Et là, je vois Joe Prestia en train d'envoyer. Et là, je vois Joe en petit, il met des trucs, mais il ne veut pas trop le frapper. Tac, 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 tac. Je fais, mais ça ne va pas ou quoi ? Je ne sais pas et tout. Joe, il me dit, moi, ça tape, je tape. Joe, mais il me dit, moi, ça tape, je tape. C'est le sport. Ah, c'est des guerriers, les mecs. Il y en a plein comme ça. Vraiment, c'est des belles personnes. Tu sais, je pense que les gens qui font la boxe, parce que la boxe, elle ne fait pas les gens. Les gens qui font la boxe sont des très belles. Tu en as rencontré ? Johan, tu en as rencontré un paquet. Ce sont des très belles personnes. Il y a des connards aussi. Il y en a. Il y en a. Mais majoritairement, c'est vrai qu'ils sont bons. Ouais. Franchement, il y en a un ou deux pour cent. C'est des personnes, moi, je dis qu'ils se sont trompés. C'est possible. Voilà, ils se sont trompés. Tu prends n'importe quel mec dans la boxe, à haut niveau. Tu vois, comme Farid Vioum, les anciens. Scarbowski, il est drôle. Johan Fauvo, il est adorable. Totof, tout ça. Ce sont des très belles personnes. Ils ont un beau cœur, tu vois. Et Bobo Sako, c'est une crème d'amour. Dany Bill, on ne l'a pas cité ? Wouah, Dany. Dany était là l'année dernière. On a fait des trucs ensemble. Super fort. Et ses balayages de fou qui te faisaient ? Dany, c'est... Allez voir Dany Bill aussi. Dany Bill, moi, je l'appelle le chirurgien de la boxe thaï. Magnifique. Tu fais une faute, tu manges. Ouais, ouais. Parce qu'il y aura peut-être la moitié des gens qui ne connaîtront pas tous les noms qu'on cite. Ouais, c'est ça. Alors, si vous avez l'occasion... Mais allez voir sur YouTube. Dany Bill. Dany Bill, c'est un phénomène. Nous, on l'a appelé le phénomène. Skarboski. Skarboski. Skarboski, tu le croises dans la rue, tu t'as envie de bousculer, de lui voler son pain au chocolat. Le mec, il te tabasse. Super fort. Et tu sais quoi ? C'est génial que tu parles du mec comme ça. Pourquoi ? Parce que ça passe vite. Des gens, ils oublient vite. Moi, je n'oublie jamais. Tu as parlé de Skarboski à Jeannot. Moi, je l'ai eu Skarboski. Je l'ai eu à l'âge de 12 ans. Et quand il est venu à la salle, je me rappelle, il est venu. C'était dur le cours. Il m'a dit... À 12 ans ? Ouais, 12 ans. Il m'a dit, je ne sais pas si je veux revenir. Je suis obligé de revenir parce que je t'ai prêté un short. Ah. Il m'a dit... Sa mère, elle a lavé les shorts. Il est revenu. Il m'a dit, voilà. Il m'a dit, je suis obligé de revenir à cause du... Parce qu'en plus, ce n'est pas n'importe quelle short que je lui avais prêté. C'est un Thaïlandais qui me l'avait... C'est toi qui l'a formé. Ah oui, je l'ai formé de A à Z. Lui, Yoann Fovou, je l'ai formé à l'âge de 11 ans. Et je me rappelle, Skarbowski, sa mère, elle est venue me voir genre un an ou deux ans après. Elle m'a dit, André, tu crois qu'il va faire quelque chose dans la boxe ? Elle est adorable, sa mère. Jean-Charles, elle est roumaine. J'ai dit, ton fils, il va être champion d'Europe. Ah bon ? J'ai dit, c'est sûr. Il a toutes les qualités. Il adore ça. Et en plus, il a un truc qu'il faut pour être champion aussi. Il est dur. Mais dur ! Il se prend des couilles, il ne bouge pas. Mais ce n'est pas que ça. À la salle, je lui faisais des entraînements super durs. C'est bon choix. Mais les anciens, tu disais Skarbowski. Mais à l'époque de Skarbowski, tu avais Totov, tu avais Farid Zio, tu avais Zakata. Nikkema. Stéphane Nikkema, le monstre. Mais le mec, il est resté à haut niveau pendant 15 piges. Mais quand j'ai commencé la botaille, il faisait de la botaille. Je continue à donner des coups. Exactement. Il est encore là. Est-ce Mourad Fari ? Mourad, bien sûr. Super. Mourad, c'était l'élève de Bruno Benlabet. Mourad Sariq. Tu me rappelles, la première fois que je l'arbitré, je monte. Il boxe en classe B. Il boxe. Il boxe contre un mec, je ne me rappelle plus. Il n'arrête pas de parler. Je fais stop. Comment ça, il n'arrête pas de parler ? Il n'arrête pas de parler pendant le combat. Ah bon ? Je ne vais pas lui raconter sa vie. C'est stop. Je vais voir son camp. Je dis Bruno, mais il n'arrête pas de jacter. Ah bon ? Ton élève, c'est quoi ce problème-là ? Je vais voir Mourad. Je lui dis arrête de parler. Oui, mais je suis énervé. Il m'a dit boxe. Mais il a insulté, vous racontez ça. Non, non, non. Ce n'est pas un insulteur du tout. C'est un gentil mec. Il racontait ce qu'il avait mangé à midi. Je ne sais pas. Je ne vais pas lui raconter. Et à chaque fois que je le vois, il me dit qu'il te rappelle et tout. J'adore Mourad. Ben oui. Jérôme, pour moi, ça restera le plus grand poids lourd français de tous les temps. Alors, on parle de Jérôme, mais tu sais, en France, il y a eu des poids lourds. La première star, c'est bien que je vous en parle. La première star française des poids lourds, c'était Gilles Tyrolien qui est venu ici il y a un mois. Oui. Il a 60... Attends, je vais dire, on a 10 ans d'écart. Il va avoir 66 ans. Ça a été la première star française des poids lourds en boxe de l'Allandais à partir des années 80. Un phénomène. Des jambes. Il a cassé des bras. Il a cassé des bras. Je te promets, c'est vrai. Middle, clac. Des middle. Aujourd'hui, à 66 ans, il tourne. C'est un truc de ouf. Ah oui. Il s'appelle Gilles Tyrolien. C'est un phénomène. Il faut que tu me le ramènes. Ah ben lui, moi je t'appelle quand tu veux. On est resté super potes aussi. On est prêt. Et c'était un phénomène. Il a boxé plac. Il a boxé plein de hollandais. Et il mettait tout le monde, KO. Ah d'accord. Attention, hyper élégant. Belle anglaise. Des middle, des genoux. Super fort. Ça a été la première star française. C'est-à-dire que moi, dans les années 80, quand j'allais voir les gars-là, je voyais il y avait Gilles Tyrolien. Tu vois ? Oui. C'est comme si tu allais voir Ramon Descartes. C'est la première star. Badar Harry ? Ah, il est fort. Ouais. Il lui fait peur, lui. J'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Les patates. Ouais, tout. Tout. Mais j'ai l'impression que c'est un mauvais garçon un peu, non ? Moi, je le connais pas. Je dis rien, il me fait trop peur. Ouais, moi aussi. Non, mais moi aussi, j'ai peur. Maintenant, il est à l'adresse de chez toi. Ouais, ouais. Non, mais j'adore. Bader, on t'adore. Non, non, non. Mais quand je te dis un mauvais garçon, c'est... Ah, c'est un bad boy. Ouais, on le sait. Sur le ring et tout. Mais alors, il a battu tout le monde. Pareil. C'est un... Ouais, Badar Harry, c'est... Alors, après, moi... C'est faux. Ouais, j'adore. J'adore. J'ai connu. Nous, quand on se voyait, on ne parlait que de rugby. Ah, d'accord. Ah bah oui. Moi, il y en a un qui m'a impressionné à l'époque quand il était beaucoup plus jeune. C'est... Hunt ? Non, encore plus avant. Moi, il y a Ernesto. Il y en a un qui m'a impressionné, moi. C'est Peter Hertz. Ah oui. Il faisait mal, lui. Le bûcheron. Putain. J'aime beaucoup. Mais qu'est-ce qui faisait mal ? J'aime beaucoup. Alors, à l'époque, il y avait aussi des mecs qu'on ne connaît pas trop ici en France. Il y en a un qui s'appelait Stan Noginidis. Ça te parle ? Si, si, bien sûr. C'était un... Stan The Man. Stan The Man Noginidis. C'était un grec qui habitait en Australie. Et on est devenus super potes. Donc, au Japon, on se promenait toutes les journées ensemble. Avec Peter Hertz, Jérôme Le Banner, il y avait qui ? Il y avait Stan The Man. Il y avait aussi Recefo, tout ça. On a pris l'ascenseur. On est resté bloqués dans l'ascenseur. Le problème, c'est que moi, je m'en fous. Mais tous les boxeurs, tous les boxeurs, là. S'il vous plaît, en peine dedans, please. En peine dedans. C'est les mecs, c'est comme ça. Ils font des K1, ils boxent. Tout le monde, ils mettent KO, tout le monde. Et moi, je les regardais, je fais... Non, attends, ils sont sérieux. Et toi, tu es en train de fumer, de jouer à la Game Boy. Non, oui, la pépère. Et là, c'était là, please, en peine dedans. Mais nous, on a fait des jeux aussi. Par exemple, au Japon, je montais sur les épaules de Jérôme Le Banner dans le métro. Et Thomas Rink, je ne sais pas qui c'est Thomas Rink, l'entraîneur. Il montait sur les épaules, soit sur Peter Hartz, soit sur Ernesto Oost. Et dans le métro. Des combats géants. Et on faisait des combats. On essayait de se faire tomber et tout. Est-ce qu'on s'ennuie ? C'est une belle époque. Alors, les gens, ils disent, ouais, c'était mieux avant. Non. Chaque époque, elle a son truc. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que l'âge d'or est passé ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des grandes stars ? L'âge d'or de la boxe thaï, années 82 000, ça a été… Moi, tu le sais, vous le savez, ça a été phénoménal. En France, dans chaque catégorie… Il y avait des tueurs. Ben, n'importe… Enfin, les dix premiers pouvaient être champions. Tu vois, c'est là que tu dis l'âge d'or. En Thaïlande, ça a été un véritable phénomène. Moi, je me rappelle, en Thaïlande, j'allais voir des galas au Lumpini, au Radja, puis dans d'autres, au Rangsit et tout. Il n'est pas champion. Parce qu'il y en a d'autres. Mais c'est un truc de ouf. Un jour, Jeannot, il boxe Skarboski, il boxe un Thaïlandais. Il s'appelle Apichai, classé numéro 8 au Lumpini au Radja. Skarboski doit boxer un mec. On va la peser à 6h du matin. 6h05, tout est bon, tout est coupé. On arrive le soir, c'est pas le même mec. Et là, moi, je connais, parce qu'à cette époque-là, je suivais des magazines. J'étais comme un ouf. Je connaissais tous les boxeurs, enfin tous les classés. Là, qui c'est que je vois? Apichai. Un truc doux. Tu sais qui c'est Apichai? C'est le boxeur. Dès que tu avances sur lui, api de ballet. C'est un peu du... L'Aïkido? Ah non, c'est un peu du Danny Bill. C'est la classe. La classe à l'état pur. Sauf que Jeannot, il a ça. Ouais. Il l'a mécané au premier rôle. D'accord. Fallait pas faire le con. Fallait pas me faire tomber. Apichai. Et moi, j'étais fan d'Apichai. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, d'ailleurs, t'arrives à tenir les pas hauts à Jérôme? Ouais. À Jérôme, Ernesto. J'ai tenu les pas hauts pétain rares. J'ai tenu les pas hauts au Japon. Il y a des mecs qui venaient me voir. Il y a vraiment un art de tenir les pas hauts? Ouais. Après, il faut... Dans les pas hauts, il faut... Après, on a anticipé un peu les choses pour envelopper le cou. Et j'ai tellement de poids lourds, moi. Je sais pas pourquoi. Les grands, ils viennent chez moi. J'ai eu une hache. J'ai eu beaucoup de poids lourds. J'ai eu Hicham Abdelal, 1m96, 117 kilos. Tu vois? Mais en fait, il... Je crois que c'est une question d'anticipation. Et puis, il y a un autre truc aussi. Quand tu tiens les pas hauts, il faut aimer ça. Moi, j'adore. Jusqu'à aujourd'hui, je tiens les pas hauts à tous mes ailes. Regarde. J'ai mes pas hauts. Je me suis fait fabriquer moi-même. Tu vois? J'ai des pas hauts. Légèrement incurvés. Ouais. Tu vois? Par exemple, ça là. Tu vois? Moi, ça, c'est les trucs que j'aime. J'aime. Regarde comment c'est léger. Ah oui, très. Et ça, c'est un mi-chemin entre la patte d'ours et le pas haut. Oui, oui. Et tu verras. Je vais te prendre les pas hauts et je vais te prendre ça. Ça, ça va super vite. C'est-à-dire que moi, je peux te taper avec ça vite. Travailler la vitesse, la force. Et puis, il y a ça. Ce que j'adore, moi, c'est ça maintenant. Ça s'appelle les boxing sticks. Oui. C'est des bâtons. Tu connais? Oui, oui. Tu vois? Ça, c'est super. On va super. D'accord. Mais moi, je leur fais travailler les poings et les coudes avec ça. Les pas hauts, que le mec fasse 200 kg, qu'il fasse 20 kg, pour moi, c'est la même. Sauf, la différence, c'est qu'avec le banner, moi, je vais apprendre un truc qu'il a adoré. Je vais apprendre la vitesse. Travailler la vitesse. Tu dis la force, tu vois? Bien sûr. Toi, t'es costaud. Travailler la vitesse quand t'es costaud. Là, il est l'heure. Donc, on va rentrer à la maison. On devait faire la technique, mais finalement, ce sera que du blabla avec André. Ah oui, tu peux pas faire un peu de pas? Bah non, là, c'est trop tard. Sérieux? Bien sûr, je rigole. Ah, tu m'as fait peur. Dès que tu me lances dans la boxe, j'adore. J'ai fait y remettre une pièce, je me dis bon, attends. Même deux, même deux. Moi, c'est en trois parties. Même deux. Je vais me changer. Et ce que je veux, enfin, ce que je voudrais, c'est que tu me corriges ma technique. Bien sûr. Pas trop de cardio, on s'en fiche, on a l'habitude. Mais la technique, tu me montres des choses pour les internautes. Non, ça sera tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Décontraction. Oui, oui, oui. Oui, pose-moi, tu vois. D'accord. Et tu vois, là. D'accord. Mais moi, je me suis fait peur. C'est comme un chat de pain de glace. Ouais, le truc, il a envie de s'embrouiller tout seul. Putain, est-ce que t'es prêt? Attends, deux secondes, deux secondes. Ah, excuse-moi, la longue bataille, c'est pas ici, frère. Non, c'est pas ça, c'est ça. Non, on peut faire d'aroxyter, hein. Non, 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 non. C'est passé les humilités, moi je me mettrai là, tu vois. Ah, ben, mets-toi là. Mais t'as avancé. Mais je suis obligé, tu vas taper à des cliquiers. Mais non. Bon, d'accord, c'est comme tu veux, c'est ton amour, hein. Ah, j'en voyais. Première vie, tranquille. Tu rentres pas assez sur moi, t'es trop loin. T'avances, voilà, fais ton pied. Et là, n'hésite pas même. Faut pas que t'hésite. C'est l'île droite, le genou. L'île droite, ils sont... Tu montes et tu pointes. Tu me traverses. Tu traverses. En ligne droite ? Ah ben, tu plantes. Comme une balle de pistolet. Ouh, t'as le benar ? Oui. Vas-y encore, rentres sur moi. Faut pas que t'hésite. Le problème, c'est qu'il y a des gens en combat. Pourquoi ils se blessent ? Parce qu'ils hésitent. T'as vu les thaïlandais, ils envoient du middle ? Ils envoient. Ils n'en passent pas. S'ils hésitent, ton coup, il est faussé. Si ton coup, il est faussé, il devient caduque. Ici, il devient caduque. Il devient fou. Faut pas hésiter. Tu joues, tu joues. Laisse parler de ton corps, d'accord. Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Regarde. Un petit coup de montant. Un petit coup de piqué. Ok. Oh ! Oh ! Encore ! T'as fait assez bien parce que t'as bien le coup de coude. Et t'as vu que si tu mettais un coup de pied, tu vas être trop près tout de suite. T'as fait. Oh ! Et surtout, t'as repris la distance. Oui. T'as commencé à porter la distance. Encore. Ok. Ok. Vas-y. Vas-y. T'asens. Mon autre. Je l'ai déjà construit. Mette ta note en coin, Mette ta note en coin. Si ça se voit. Pousse-toi un peu. Oh ! Oh... T'as vu ? Encore. Cire ! Ah ! Mid-Ole, c'est ton corps il est tout horizontal, et ta jambe est comme ça. Ouais. C'est tout. Et en fait, ça fait ça. En fait, un Mid-Ole, c'est quoi ? C'est un coup de pied d'enfant. Parce qu'il ne réfléchit pas, les enfants. Ça s'appelle un coup de pied dit naturel. naturel ce qui n'est pas naturel c'est de venir armer et tu vois faire un truc comme ça ça veut dire que c'est mauvais non non ça n'a rien à voir ce qu'il y a c'est que quand tu mets un minogue ou un low kick ou un high kick tu es là tu es allé se partir là tu es allé se partir là-bas ouais parce que tu vois je suis en harmonie avec le mec tu l'as eu ? hier je me suis fait un peu démonter mais va voir ah bon ? c'est bien je suis en avec des mecs en 30 piges et tout j'ai un petit bout du nom hier je n'ai rien dit j'étais là oui allo ? ouais mais c'est bien en fait toute ta vie t'apprends bien sûr c'est ça qui est génial la boxe, la peinture la cuisine, la musique mais la musique moi ça m'adore je compare souvent la boxe avec la musique le théâtre, tout c'est ça que t'apprends toute ta vie donc c'est bon et boum et boum et boum après tu reviens comme un manga t'as vu ? là ? tu reviens t'es comme ça ? oui boum encore plus haut boum t'as vu la comment c'était beau ? ouais non là c'était un très bon genou moi si j'ai avancé de 2 cm tu m'en as vu parce que je me vois à tout le moment tu peux démontrer là soit on attaque en contre c'est horrible t'en as qu'il va tomber du patate boum hé comment je suis prêt ? hé bon bien là c'est moi le banar que je faisais ici ah bon ? mais rapide c'est horrible et tu vas aller tiens ok que pour qu'on appuie de vite tu vois si si le foie on voit tous mes élevages dans les 1re compétition mon droit c'est le 1re mon gauche c'est le 1re mon gauche c'est le 1re mon gauche c'est le 1re c'est le 1re tu piques ici et l'écoute il faut que tu sois plus fluide tu vois il faut que ça fasse boum 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 tu vois c'est ça l'écoute tu vois c'est pas c'est Tu vois, c'est explosif, c'est ça, c'est la boxe, c'est ça Oui, oui, c'est surprendre Tu surprends bien sûr, mais tu exploses D'ailleurs, est-ce que le coup d'œil ça se travaille ou c'est inné ? Alors, il y en a qui ont la chance d'avoir ce talent inné, de lire tout ce qu'il y a autour Mais comment ça se travaille ? En sparring Plus tu fais du grand dori, en japonais, ou des sparring, plus tu vas t'améliorer Plus tu vas commencer à avoir ce qu'on appelle une meilleure lecture d'espace Là, c'est une surprendre, on va voir T'as vu ? Ça veut dire que... Je mets un petit coup d'abelle avec la hanche tout à l'heure ? Tout en même temps, en fait, à aucun moment, il ne faut que tu... Donne de l'information Voilà, il faut que tu ne montres aucune émotion, aucune information Voilà, tu vois, tu es là, tu vas... T'as vu ça ? Moi j'adore ! T'as vu ? T'as fait... Arrête ! Arrête ! Merde ! Allez, encore ! Vas-y, tu faisais bien tout à l'heure Va pas trop là-bas, vers moi Prendre du genou Ouh ! Pule vers le genou Surprendre ! Un ! Un ! Un ! Accompagne ! Tu connais ça, là Là, tu te retiens Oui Essaye, tu es chez toi, hein Ach, ach, vas-y Bim-bing ! Oh ! Pange pas le corps Ouh ! 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 Là, c'était bien ! Oui T'as vu ? J'ai fait tout de suite comme ça T'as vu ? Là, je suis obligé de faire ça ou sinon je le prends Et là, ça, c'est... En plus, j'embauche Ouais En plus, ça fait mal, il y a le froid Allez, toi, allez, c'est... Ouh ! Ouh ! Ouh ! Rentre sur moi ! Rentre sur moi ! Rentre sur moi ! Reste ! Reste ! Tu vois, après tu t'en vas, il ne faut pas partir D'accord Reste ! Vas-y ! Reste ! Ouh ! Voilà ! Il faut que tu restes, tu mets le genou, tu restes ! C'est-à-dire que toi, tu me donnes ton rythme C'est-à-dire que moi, tu m'infliges un rythme Moi, je vais être là Parce que si tu fais ça, moi, qu'est-ce que je fais ? Ouh ! On recommence ! On recommence ! La boxe, c'est... C'est un art d'ouverture On s'ouvre vers une opposition Je... Tu m'as boxé avec moi Moi, j'ai boxé avec toi Ça s'appelle une conversation Oui ! En détaillant des, ça s'appelle une conversation Tu ouvres ! Tu ouvres, tu t'en restes en protégé le plus possible C'est paradoxal, tu vois ? Mais il ne faut pas que tu fasses Un et deux, ok ? Pas un et deux Tout en même temps Tu vois, regarde, je suis là Tu vois comment j'ai... Tu vois ? Je suis comme euh... J'allais dire des bêtises Non, non, fais attention C'est ce que t'allais dire ? Attention, parce que là, il y a des 400 000 vues Je suis... Je suis... Je suis dans l'axe Je fixe l'adverse C'est ta personnalité Il faut que tu racontes une histoire Donc quand tu mets un middle Un coup de pied On s'en fout Un front kick Un middle like kick Il faut que toi, tu me racontes quelque chose Que moi, je ne sais pas Oui Voilà Donc tu me racontes une histoire Moi, quand je te fais Tu vois ? Je te raconte mon histoire Moi, j'aime la vitesse J'aime l'explosivité Ça, c'est moi Après, t'as des mecs qui vont être là À la petite horaire Tu sais, ils vont te mettre un kick Un peu lent Mais ça te démonte forever C'est-à-dire, à vie Bah, j'excuse Voilà Bah, t'auras rien aussi Oui Donc il faut que quand tu mets un coup de pied Vas-y, on met le coup de pied Ouais Moi, je sens Que tu racontes un bout de mon historique Parce que tu... Raconte-moi une histoire Du début jusqu'à la fin Voilà Vas-y, essaye Laisse-toi Mais ce qui me dérange vraiment C'est juste la distance Oui, mais non Alors vas-y, je vais rester là Il n'y a pas de distance Il n'y a pas de distance Ouais, mais je sais Mais c'est comme ça Moi, je ne peux pas être là Ce n'est pas possible Ouais Bah, c'est... Là Là C'est bien Vas-y J'ai envie de te faire plaisir Vas-y Ouais, c'est bien Non, mais non Ce n'est pas ça Non, les jambes Le combat Les jambes Tu sais, ça va vite Tu sais, très bien Tu boxes tout le temps Avec tout le monde Ah, c'est un peu mieux Alors, essaye de ne pas trop monter là Oui Essaye de... Le code barre ici Essaye de venir me couper Vas-y, sépar Bah, là, c'est trop téléphoné Ouais, ouais Laisse ton corps parler Laisse ton corps parler Laisse ton corps parler Vas-y, allez Si Ouh, ça, ça m'a fait mal T'as vu, ça fait moins de bruit Oui, mais je ne sais plus Ça m'a fait mal J'ai senti boum L'impact Hé Ouh, elle est bien ta jambe Hé Ouh Là, c'est bien Oui Mais je sens, il y a un truc Tu me fais Libère-toi Vas-y Non, mais là, je sens On dirait un petit chiot qui est blessé Ah oui Oui, souvent Sur l'autoroute Au moins d'outils Tiens, t'es là Laisse-toi Laisse-toi Vas-y Encore plus Encore plus Ça, ça fait mal Ça fait mal Tu sais pourquoi ? Parce que plus vite tu vas La force est un petit peu Hé Encore le même J'adore Si Ouh Non, non, non Fais calme ta C'est trop Détends-toi Détends-toi Et puis, fais-toi confiance D'accord Fais-toi confiance à toi Ouh Ouh Encore Ouh Ouh Ça, c'est bon ça C'est pas mal ça, hein T'as cassé un peu le bras Moi, tu fais quand je rentre comme ça Oui Ça te donne à bosser Bien-sûr Ta jambe gauche, elle est jamais T'es pas gaucher pour autant Non, mais je... Enfin, en karaté, j'étais bien Avec ta jambe gauche Oui, parce que ta jambe droite Elle est moins puissante Et moins rapide Il va falloir que tu... Ça, c'est bizarre Il faut que tu la travailles Parce que tu l'as trop travaillé celle-là Ah oui, oui, oui Travaille-là, c'est là Il y a encore temps Travaille-là C'est-à-dire que si t'as les deux les mêmes Sale C'est une sorte de vitesse de relâcher Oui, en fait, c'est une histoire aussi de... Non, c'est surtout une histoire de... Il faut répéter, quoi Bien-sûr Mais si t'as celle-là comme celle-là C'est mort C'est-à-dire, là, ça va être chaud pour les autres Parce que tu vas... Tu vas débiter des deux côtés C'est horrible, un mec qui s'est débité des deux côtés C'est une horreur Alors, ça c'est quoi ? C'est pousser ou frapper ? Le type ? Là, ce que tu vas me faire Dans ta tête, c'est quoi ? Moi, c'est pénétrer... Ouais, non Pousser Alors, pousser, il faut pas que tu fasses de roule Il y a ça Et il y a ça Toi, tu me fais Et moi, je le fais Pousser, pas de roule Regarde, regarde la différence T'es là Regarde Dès qu'il y a du bruit, c'est-à-dire qu'il y a de percussion Alors, tu peux... Il peut avoir un mélange entre le poussage et le frappage D'accord Mais si tu pousses véritablement, quand tu pousses T'as vu ? Je ne sais pas frapper Tu n'as rien senti Mais je t'ai poussé Et tu poses et ensuite tu pousses ? Tu pousses, tout ça, tout ça C'est avec la hanche, tu vois ? Et avec ton atelier On fait deux ? Ici, t'es là Tu reviens, tu vois ? Vraiment, tu vas En fait, moi, j'imagine toujours que je pars dans un tube Et que je mets mon funky dans un tube Je lui ramène du tube Je lui ramène, je ne fais pas On appelle le coup de pied de cheval C'est souvent qu'ils font ça, les mecs Non mais c'est ça Ouais, t'es là Viens Aschuuu 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 T'as vu, ça va loin Ok ? Excuse moi de parler de même entre que toi Je fais des efforts quand même Allez, pousse C'est un peu mieux, vise bien, maîtrise Non t'es trop loin C'est pas terrible Moi par exemple qui suis petit j'adore pousser Mais les grands ils doivent apprendre à bien pousser Avec la jambe avant, c'est lui Parce que les boxers sont là Ils marchent avant C'était bien, je l'ai bien Il a des frontkicks merveilleux Il repousse les bêtes Parce que mes élèves ont travaillé énormément Quand tu mets un frontkicks à quelqu'un qui est Déséquilibré, la première chose à laquelle il pense C'est à se rééquilibrer C'est à partir de ce moment là qu'il faut le toucher Aaaaah Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai fait ça Vous savez avec celle là ? Pousse avec l'ange, balance l'ange Ouh, regarde ce que j'ai fait Voilà c'est ça Frappé, poussé Les coréens ils ont un art marcelle qui s'appelle Ils disent t'as le choix Tchaggy C'est avec la jambe Un choix c'est ou tu frappes Ou tu pousses Mais tu peux faire les dons en même temps Tu vois par exemple ils vont te faire ça Et puis ils vont te faire T'as vu ? C'est pousser et frapper Toi ce que tu fais c'est ça Il faut que tu réussisses toi-même à dire A contrôler ce que tu as envie de faire C'est ou tu pousses le mec tu te dégages Ou tu piques ou alors tu pousses et tu te dégages un petit peu Tu piques comme tu as fait là Ca c'est changé aussi attention hein Mais il faut que ce que ton envie de faire Il faut que tu fasses correctement Bien sûr c'est pas du pif Voilà la boxe c'est pas du pif Mais il n'y a pas de chance exacte non plus tu vois Mais c'est pas du pif Moi si j'ai envie de mettre un kick Moi dans ma tête je me dis je sais Je sais comment c'est Un coup tu frappes ici Un coup tu frappes ici Je fais le milieu de la cuisse Dans ma tête c'est le milieu de la cuisse Voilà comme ça Bah si ça bouge ou tout ça J'ai quand même tout ça comme cible On va s'en sortir comme tu vois Ah t'as vu ? T'as vu j'ai fait ça Tu vois tu comprends ? Il faut comprendre des sens de ce que tu fais Mwé ça veut dire combat en thaïlandais Thaï ça veut dire le peuple Thaï Mais le peuple Thaï Mais le peuple Thaï ça veut dire C'est traduit littéralement Ca veut dire libre C'est du combat libre Mais quand il dit combat libre C'est du combat naturel aussi Donc qu'est-ce qu'ils font eux ? Quand ils mettent un coup de pied Ils font pas 2, 3, 4 Ils font 1, 2, 3, 4 Ils balancent quoi Ils se disent Et c'est ça que j'aime bien C'est parce que Tu retombes dans l'enfance Quand les enfants Moi j'ai plein d'enfants Ils ont 5 ans Quand ils mettent des coups de pied Je dis c'est ça Je veux rien d'autre Est-ce que tu peux me corriger Si je fais au sac ? Ah oui bien sûr Si je m'entraîne chez moi En fait tu vas encore gratuit quoi Non non je déconne C'est 2 fois qu'ils me parlent de gratuit Non non je déconne Non je déconne Non une fois j'avais déconné comme ça Sur l'interview J'avais déconné Les mecs il montre Des juifs Losec Ah tu es juif ? Non Et puis on y va en balle En fait quand tu arrives dans le sac Quand tu arrives dans le sac Tu arrives presque à la fin de ton action Oui En fait il faut que quand tu arrives dans le sac Tu arrives au milieu de l'action Essaye Tu vois tu pourras plus de l'action Allez vas-y Amonce un peu Ah c'est pas la même Tu vois moi je le sens ça Moi quand il frappe je fais ça Je le sens pour le looker pareil Tu vois Il faut que je sente que si il n'y a pas le sac Non mais ça tue Ça fait mal ça T'as senti la différence ? T'as vu ? C'était juste Moi je travaille avec des images Je travaille avec des séries Vas-y Refais si t'es bien ça Non retiens pas Et T'as vu la différence ? Oui 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 Plus sec C'est lourd hein Plus sec Un truc qu'il faut bien comprendre Tu passes combien Greg ? 35 95 kilos tu mesures ? 30 Donc Quoi qu'il arrive C'est un fait Il y a le jour Il y a la nuit C'est un fait C'est inexorable On est d'accord ? Il y a le jour ou la nuit Normalement c'est inexorable Toi tu fais 1m91 Combien ? 85 kilos ? C'est un fait C'est pas un truc genre tout à coup Donc la force Le poids Tout ça tu l'as Ça tu mets de côté Tu travailles ta vitesse C'est ce que je faisais avec Jérôme Le Banner On travaillait la vitesse Comme une rapide ? La vitesse La vitesse On faisait des équipes Que de la vitesse La vitesse Parce que la force La taille Le poids La corpulence Tout ça Ton morphotype Il est là C'est une évidence Comme le jour La nuit Donc pense à la vitesse Tu vois T'es là Moi je suis petit Je veux la vitesse Moi je suis pas puissant Alors qu'est-ce que je fais ? Je travaille la vitesse Je travaille que la vitesse Parce que je sais que ma force Elle va pas être suffisante Si Avec un mec de 50 kg C'est bien non ? Oui C'est rapide Tu peux le refaire ? 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 Tout de suite Et tu te fais contrer Quand t'es beau et t'es riche Tu fais chaud Quand t'es moche Malade et pas de veille Pas rien C'est la vitesse Et rentre dedans Attends je regarde Tu dis que t'es connant J'adore 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 Détermination Explosion Et puis surtout Mets du coeur Mets de la vie La coke c'est de la vie Allez vas-y Suis Attends Y'a eu un petit Y'a eu un Laisse partir Non oui mais Y'a un potentiel C'est tout Je croyais y'a un potentiel Allez on y va Suis Oui mais t'as vu ? Bah tout à fait H Écoute La voix C'est le rythme H C'est pas H C'est ça qu'il y a Tu vois c'est là C'est Et ça va vite Mais va vite Oh T'as que l'âge Rappelle moi J'ai 29 ans Nan je vais avoir 56 ans T'es sur Tinder ? Comment tu sais ? Je t'ai vu le poche Ouais parce que moi J'ai dit like Non non on rigole Non non moi j'ai une femme Des enfants Oh oh dis donc Quand même Oh merde Nan je suis pas sur Tinder Je suis sur Biti Allez Attends Pense 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 que tu passes 60 kg Tu fais ce que tu veux Imagine que tu fasses 60 kg C'est ça D'accord Ouuuh Si 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 Ah Là déjà T'as vu je te dis Tu vois il y en a ou pas ? Tu sais il y a C'est ça C'est la vitesse Mais toi tu crois que ça fait pas mal Si si Mais comment tu mets de la vitesse Ca fait plus mal encore Encore prêt Si 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 Il faut que tu le sente ton truc Il faut que tu le sente C'est si 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 Non Il y a un blocage Ouais Je me vois moi le blocage Accompagne avec les mains Tu joues Tu joues Les mains c'est comme ça Regarde Tu marches dans la rue Ca fait bizarre un mec qui marche sans les mains Voilà d'une manière Je me vois dans la rue Je sors de trop Ça fait plus Il va sortir un schlask Un mec qui marche comme ça Regarde c'est naturel C'est plus harmonieux Et puis ça t'aide Dans le pape Ça t'aide pour marcher Tu galèrement C'est là comme ça Tu marches pas une heure Ou alors il faut être adolescent Tu vois J'accompagne le mouvement Je lui donne corps et vie Allez prête Très C'est si 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 Ah non 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 Et t'es rapide Pense pas Pense pas à ton poids Et pep 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 Boum Là c'était mieux Et pep 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 Essaye de pas trop réfléchir Parce que je sens que tu y détruis dans ta tête Voilà Et t'es rapide Et pep 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 Non encore plus Et t'es un peu trop loin Et pep 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 Voilà Ça c'est ça C'est ça que je veux Fais moi ça encore Pep 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 Oh non T'as fais ça avant. Tout ton corps, va avec ça! C'est trop téléphoné. T'as vu que je t'ai touché. Si je te touche c'est que tu ramènes pas assez vite. Ah, c'est le mieux là, tout de suite, encore, tout de suite là, vas-y, non, plus vite, plus vite, pas après les affaires, non, c'est trop long, laisse partir, vas-y, mais c'est ça, t'as été bon, t'utilises moins d'énergie, moins de force, ça crève moins, t'es bon, voilà, c'est ça, la force, tout le monde est fort, est-ce que t'es capable de donner un coup de pied, en sachant que tu fais 85 kilos comme un mec de 60, 100 kilos, oui, alors, monte, tu vois, c'est ça, moi, Jérôme, Jérôme, il faisait 120 kilos, t'as vu la vitesse, il faisait des séries de sacs avec Skarmowski, c'est plus vite qu'il pèse combien, tu vois, c'était génial, c'est la vitesse, quand t'as la force plus la vitesse, voilà, c'est super fort, on est d'accord, puis en plus, t'as la grâce, t'as l'expérience, puis t'as la distance, puis si t'as un stratège, bon, après, tu t'appelles, mon pédale, il va, il va, les gens, tu vois, tous les boxers qu'on a énoncé, ils sont lourds, ils sont rappelés, ils sont relâchés, Ernesto, Ernesto, il bossait quand même un mec de 70 kilos, de toute façon, il a commencé, c'est tombé, il faisait 70 kilos, donc t'es détendu, mais ça va trop vite, c'est beau, c'est élégant, c'est efficace, pourquoi les gens, ils l'aiment, parce que c'est, je te rappelle, Raman Descartes, quand même, moi, j'allais voir des gars, là, je savais qu'ils étaient là, j'étais là, Est-ce qu'il était relâché, d'ailleurs, Descartes, et moi, il frappait fort ? C'est un truc qui m'a impressionné, c'est qu'il faisait, tu sais, il roronnait l'intérieur, ouais, mais en fait, c'est comme un félin, tu vois, ça faisait ça, mais c'est ça, en fait, c'est que le gars, pas du tout, parce que pour aller aussi vite, t'as fait aussi fort, il faut te relâcher très vite, tu peux pas, regarde, t'as les hommes, t'as vu comment ça va trop vite, 52 piges, 53 piges, t'as vu comment ça va super vite ? Ils nous démontent à tout ça, mais easy, parce que c'est les mecs, ils sont relâchés, ils ont une maîtrise technique qui est telle, mais en plus, ils sont complètement relâchés, ça veut dire que leur corps, est à leur disposition, ça, c'est leur risque, quand ton corps, il est à ta disposition, ils t'ont fait ce que tu veux, ça fait des, voilà, ça fait des Fujiwara, des Samad, des Mwamed Ali, des Chiyozo, des Skiji, je te dis, ben non, mais des, voilà, ça fait ça, parce que le gars, il maîtrise, Fujiwara me disait toujours, ta tête et ton corps, ils doivent être en harmonie, à partir du moment qu'ils font l'union les deux, c'est bon, c'est bon, c'est bon, après, il y a un truc qu'il faut jamais oublier, centrément, 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 répétez, 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 il n'y a pas de magie, ça marche pas, ça, on le sait, mais une fois que tu as compris ça, tu vas dedans, et donc, les mecs comme Le Banner, Skarbowski, Guillaume Kerner, Mourad Sarri, Stéphanie Klima, ils sont tous ça, tu vois, ils montrent sur le ring, on va prendre un verre, le gars, tu dis, ah, il vient de taper 5 groupes quand même, tu vas t'oublier, tu comprends, parce que le gars, le gars, le gars ou la meuf, il maîtrise son corps, laisse-moi en esprit, après, tu vas là, tu fais ce que tu veux, et quand tu fais ce que tu veux, tu es champion, ben voilà, les gars, moi, je trouve que c'est une excellente conclusion, j'espère que vous avez aimé ce petit cours de grand maître par André Zetoun, d'ailleurs, si on peut venir te voir, après le Covid, quand on sera fini, là, tu veux dire, les gens, ils viennent, ils me font ça, genre, ils te regardent ? Ah oui, ils te regardent ? Ouais, ça, ils veulent, je viens vous voir, vous ! Si vous voulez vous entraîner avec lui, c'est pas loin du métro, merci, n'hésitez pas à venir le voir, voilà, comme grand technicien, j'ai beaucoup appris aujourd'hui, je suis très content, merci, c'est très gentil, et il a formé généralement de champions, donc vous serez entre de bonnes mains, très bonnes mains, et, ben, merci beaucoup. Merci, Greg, merci beaucoup, merci. Et puis, vous n'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu, pour notre ami. Merci beaucoup, merci à tous, merci Karaté Bichido, vous abonnez, etc., vous activez la cloche, et moi, je vous retrouve encore plus fort, avec des meilleurs coups de pied, grâce à André. Il était temps. A bientôt, les gars. Merci.